Radio d'Artagnan, Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne, vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop, stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé, demain j'adote un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Et deuxième nouveau talent à découvrir sur les ondes de Radio d'Artagnan ce soir Ève Renard, bonsoir Ève Bonsoir Comment vas-tu ? Très bien, très bien Est-ce que je prononce bien Ève ? Oui c'est ça C'est ça, parce que ça s'écrit A-I-V Oui Alors Ève, on est ravis de t'accueillir sur les ondes de Radio d'Artagnan Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est ta première interview Oui c'est ça Bon, et bien ça nous fait plaisir à nous de t'accueillir en tout premier On aime bien l'inédit sur Radio d'Artagnan, tu vois Alors Ève, je vais te demander de te présenter un petit peu à nos auditrices et auditeurs Qui t'écoutent ce soir, si tu veux bien Alors, donc moi je m'appelle, donc mon nom de scène c'est Ève Renard J'ai bientôt 17 ans Je viens de la région Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère Et je suis passionnée de musique, je fais du violon, du piano et également du chant D'accord, tu n'as que 17 ans, c'est ça ? Oui c'est ça, je vais les avoir là En plus tu ne les as pas ? Tu vas les avoir quand ? En janvier Ah bon, espérons que 2021, voilà, tu pourras le fêter comme il se doit, l'anniversaire Parce que bon, on ne va pas y revenir dessus, c'est comme ça Alors, Ève Renard, c'est ton vrai nom ou tu as pris ce nom pour nom de scène ? Alors, c'est un nom de scène qui est très très proche de mon vrai nom Mais je l'ai modifié quand même pour garder, dissocier la vie privée de tout ce qui est artistique Oui, tu as bien fait Ève, c'est ton vrai prénom ? Oui Oui, c'est pas commun ce prénom ? Oui, c'est vrai, mais je ne l'écris pas à Yves en vrai Ah d'accord, très bien L'orthographe, je l'ai modifié Oui, parce que j'allais dire, c'est pas commun, c'est un bon nom de scène, voilà, t'es sûre qu'on le retrouvera nulle part ? C'était un peu, c'était l'objectif Oui, tout à fait Alors, Ève, dis-nous un petit peu, bon, 17 ans, t'es jeune, d'où te vient cette passion pour la musique ? Est-ce que tu as démarré toute petite ou tu as démarré récemment ? Alors, non, je ne sais pas, je ne saurais pas vraiment vous dire comment ça... J'ai toujours chanté quand j'étais petite, apparemment, quand il y avait de la musique, je me calais contre les enceintes J'étais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée Après, j'ai commencé par le chant, sans doute, et puis très rapidement, ma mère m'a proposé de choisir une activité artistique musicale, donc j'avais 5 ans et demi Elle m'orientait plutôt vers le piano, parce qu'elle-même, elle en faisait quand elle était plus jeune Donc, elle aurait donné que choisir du piano, mais moi, je me suis vraiment focalisée sur le violon C'était vraiment un instrument qui m'attirait énormément Je ne savais même pas, à ce moment-là, je n'arrivais pas à retenir que ça s'appelait un violon, en fait Et du coup, je me souviens, je lui disais, non, mais je veux faire un instrument qui fait comme ça Et je n'y mets le geste, sans savoir comment ça s'appelait, mais ça m'a... Vraiment, ça m'a attirée, et j'ai commencé à 5 ans et demi, et je n'ai jamais arrêté Alors, le violon, moi, je trouve que c'est extraordinaire Voilà, c'est vrai, sur une musique, le violon, dans une chanson, ça fait des frissons, c'est excellent Et ça revient, si tu regardes bien, à la mode Oui, oui, c'est vrai Le violon, voilà Après, quand tu joues du violon pour chanter, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça, tu... Les deux, en même temps, ça peut se faire, mais c'est vrai que c'est compliqué C'est plus facile avec le piano Oui, c'est sûr Que c'est plus facile avec le piano Alors, quelles sont tes références musicales ? Tu aimes bien qui, comme chanteur et chanteuse ? Alors, j'écoute, je peux écouter relativement de tout En fait, c'est plus une accroche avec la musique, sur le moment quand je l'entends Après, j'écoute beaucoup d'artistes américains comme Lady Gaga, Shawn Mendes, Ed Sheeran Et après, en répertoire français, j'aime bien Florent Pagny, Zaz Mais j'écoute plus du répertoire anglophone Oui, mais enfin, déjà, c'est un très bon répertoire que tu écoutes Oui Ed Sheeran, Lady Gaga, Florent Pagny, Zaz Adèle, oui, je l'aime beaucoup Adèle, oui, voilà, ce sont de très grands artistes et talentueux Parce que des fois, il y a des grands artistes, mais là, c'est vraiment du talent à l'extrême, vraiment Tu as de très bons choix Et est-ce que ta musique est basée un petit peu sur ce style-là ? Oui, relativement, oui, c'est vrai que tout ce qu'ils font au niveau des mélodies, un peu des paroles Je les aime vraiment beaucoup et je me rattache beaucoup à ce style-là de musique, oui Oui, parce que Lady Gaga, bon, elle a fait un carton, hein, avec le film et tout, là Chalot, tout ça, c'est vrai qu'elle a fait un grand carton Ed Sheeran, bon, on n'en parle pas Florent Pagny, il n'y a rien à dire, hein C'est un artiste français très talentueux, Zaz aussi, voilà, c'est vraiment de très bons artistes Si t'as autant de talent et si tu fais carrière comme eux, c'est tout ce que je te souhaite, Ève, surtout Écoutez, merci beaucoup Alors, est-ce que tu es auteur, compositeur, interprète ? Parce que là, ce soir, on n'a que des covers, hein On va le dire à nos auditrices et auditeurs, on n'a que des reprises Est-ce que, à côté, tu es quand même auteur-compositeur, Ève ? Alors, je... j'écris mes chansons, je fais la musique qui va avec Mais pour l'instant, je les garde pour moi et je les joue quand je suis seule chez moi Et que, pour l'instant, j'en fais pas vraiment... j'en fais rien pour l'instant, mais je... Enfin, c'est un... ce sera un projet d'en faire quelque chose un jour J'espère, en tout cas, mais pour l'instant... Tu les gardes de secret ? Je fais... dans ce que je publie et dans ce que je montre aux autres, c'est que des covers et des reprises D'accord. Alors, c'est point de vue timidité, tu as peur de chanter devant un public tes propres chansons ? Je sais pas si c'est de la timidité parce que... quand il s'agit de la musique, c'est pas vraiment de la timidité C'est plus... bah je me dis que j'ai encore le temps de... de faire vraiment... de m'assurer que ce que je fais, ce soit vraiment... Bien ! Je sais pas vraiment comment expliquer, mais ce serait plus dans le but d'attendre, de faire, d'améliorer, etc. Et d'avoir un résultat vraiment concret et établi et qu'on n'ait rien à... qu'on n'ait pas à refaire après, derrière... D'accord. Que ce soit professionnel, tu veux que ce soit... Oui, voilà. Et alors, ces compositions, est-ce que tu les fais au piano et violon, la musique ? Alors, quand... quand le chant est... quand il y a du chant avec, c'est que du piano parce que... bah ça me permet en fait de caler mon... mes chansons, ce que j'écris sur... avec un instrumental en fait. Oui. Et de créer du coup la mélodie qui va avec. Chose que je peux pas vraiment faire avec le violon parce que... bah je peux pas m'accompagner en même temps, chanter, jouer du violon... c'est... c'est pas possible. Après, je fais des fois des morceaux de violon tout seul, juste sans le chant, ça dépend. Mais quand il y a le chant, il y a... c'est que du piano. Oui. Parce que voilà, tu peux faire un instru avec du piano, chanter et mettre au bout d'un moment un petit morceau de violon et après reprendre le chant. Voilà ce qu'ils font habituellement. Mais voilà, ça c'est possible aussi, oui. Oui, c'est... Mais bon, on va te laisser un petit peu le temps, c'est vrai qu'à 17 ans, tu as le temps de nous écrire de très belles chansons. Parce que piano, violon, ça va donner du lourd tout ça. Est-ce que tu voudras plus tard sortir un EP ou un album ? EP, un mini-album ou un album tout court ? 4, 5 chansons ou un album avec 13 ou 14 chansons ? D'accord, oui. Bah, ce serait vraiment un rêve et ce serait vraiment... c'est vraiment un projet. Après, c'est un projet que je n'ai pas encore commencé à faire, évidemment. Mais plus tard, je me dis, bah oui, j'ai vraiment cette envie en fait d'en faire mon métier. Donc oui, c'est sûr que plus tard, ce sera quelque chose que je réfléchis. Enfin... Oui. C'est quelque chose que j'envisage sérieusement. Très bien. Alors, pour l'instant, tu es dans les études, je suppose, Eve ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu veux apprendre comme métier ? Alors, là, je suis en terminale. Donc, l'année prochaine, je passe en études supérieures. Donc, l'objectif, ce serait de faire des études en rapport avec tout ce qui est art de la scène. Donc, je fais aussi... j'aime beaucoup le théâtre. Oui. Donc, ce serait quelque chose... oui, en rapport avec les arts de la scène. Donc, de la musique, du chant, du théâtre. Et après, pour les métiers, j'aimerais vraiment pouvoir vivre de ma passion en fait et écrire mes chansons, la musique qui va avec, les chanter, les produire, etc. Bon, déjà, si tu prends un métier dans l'artistique et après, si tu veux être chanteuse, tout va suivre. Oui, c'est ça. Bon. Allez, je te propose d'écouter un tout premier morceau que tu nous as envoyé. C'est Dance Monkey. C'est vrai que ça a été en tube l'année dernière, hein, Mélanie ? Si mes souvenirs sont bons ? Euh... Parce qu'il est passé quelques fois à Radio d'Artagnan, hein ? Oui, 2019, 2020, il a fait un peu les deux. Il a fait un peu, oui. En même temps, ça a traîné un petit peu parce qu'avec ce coronavirus, c'est vrai que, bon, les chansons ne sont pas trop sorties. Alors, pourquoi tu as voulu reprendre cette chanson, Eve ? Alors, donc, au début, ça ne fait vraiment pas longtemps que j'ai ouvert mes pages et que j'ai commencé à publier du contenu artistique. Ça fait depuis le mois de septembre. Donc, ça ne fait vraiment pas longtemps que je commence tout doucement. Et c'est vrai que j'étais plus à l'aise avec les chansons un peu plus lentes, un peu plus calmes. Et on m'a fait remarquer que ça serait bien que j'essaye de publier du contenu un peu dynamique aussi pour vraiment diversifier, en fait, ce que je publiais sur mes pages. Oui. Et donc, j'ai pensé à Dance Monkey que j'avais entendu un jour en version acoustique et que j'avais trouvé vraiment super joli. Et donc, je me suis dit que c'était un bon compromis de reprendre une chanson vraiment beaucoup, très, très dynamique, mais de la faire en acoustique pour que ce soit quand même un peu calme, comme j'aime bien. Oui, ressemblant à ce que tu fais, quoi. Oui, voilà. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Tu l'as enregistrée où, cette chanson ? Chez toi, alors ? Je l'ai enregistrée chez moi, dans ma chambre. Voilà. Allez, on l'écoute tout de suite, Dance Monkey repris par Eve. Et puis, si vous avez des questions ou des petits messages, n'hésitez pas à m'écrire via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Il est ouvert et il est devant moi. Donc, il n'y a pas de souci. Je transmettrai directement à Eve. Allez, on l'écoute et on revient de suite avec toi après, Eve. ... 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 D'abandonner une reprise que pourtant tu voulais faire à tout prix parce que tu n'y es pas arrivé. C'est pas dit. Alors, abandonner complètement, non. Après, je sais que ... 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 Je vais faire telle ou telle chanson et quand je vais la faire, je ne vais pas y arriver. Ça ne va pas donner ce que je voulais, ce que j'avais prévu à la base. Peut-être, d'ailleurs, c'est une question de jour. En fait, il y a des fois, la voix passe mieux que d'autres fois. Mais après, je ne me dis jamais non, je ne la ferai jamais. Je la mets toujours de côté en me disant que je réessaierai plus tard. Pour l'instant, je vais essayer peut-être quelque chose de différent. Il marchera peut-être mieux sur le moment, mais je me dis que ce n'est jamais définitif. D'accord. Alors, est-ce que tu fais des cours de chant, Eve ? Alors, oui. Depuis là, c'est ma quatrième année. Très bien. Avec un prof de chant qui est de par chez toi ? Oui, oui. Pas loin de chez moi, c'est un studio de danse où il y a aussi des cours de chant. Et donc, j'en prends là-bas. Très bien. Et tu fais des cours de danse aussi ? Oui, aussi. Ah, bien. De la danse classique, moderne ? Classique et jazz. Et jazz. Très bien. Et en plus de ça, tu fais du théâtre aussi ? Alors, j'en faisais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Au niveau des horaires, j'avais deux activités qui étaient au même moment. Du coup, j'ai dû choisir. C'est une question de groupe aussi. Ça a été un peu, voilà, au niveau des groupes de théâtre et du timing, en fait, en tout cas, des activités. Ce n'était pas possible que je continue cette année, mais je compte vraiment reprendre l'année prochaine. Oui, parce que le théâtre, ça apprend beaucoup, je pense, à un artiste. Ça apprend, voilà, une prestance sur scène. Ça apprend à jouer en rôle. Je pense que c'est important, le théâtre. C'est vrai que ça m'a vraiment aidée par rapport à ça. A plus oser, quand je faisais des représentations, des spectacles, c'est vraiment quelque chose, j'ai senti la différence. Oui, parce que, voilà, tu n'avais pas peur d'aller sur scène, d'être face à un public. Tu avais appris à jouer des rôles et c'est très important, oui, le théâtre pour un artiste. Alors, donc, théâtre, cours de chant, cours de danse, il nous manque les instruments de musique, tu l'as dit tout à l'heure, piano et violon. Est-ce que tu as fait des cours ou tu as appris en autodidacte toute seule ? Alors, non, non, violon, c'est ma... Donc, j'ai un parcours au niveau du violon qui est assez atypique. J'ai pris des cours pendant... Donc, j'ai commencé à 5 ans et demi. Après, j'ai pris des cours pendant plusieurs années avec une prof particulière. Et puis après, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je n'ai pas eu de prof, en fait, parce que la prof ne pouvait plus... J'ai devenu sa seule élève dans la région. Donc, elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas se déplacer juste pour moi. Donc, j'ai dû arrêter parce qu'on ne retrouvait pas de prof de violon. Et ça a fait, là, c'est ma deuxième, troisième année où j'ai retrouvé une... J'ai pu reprendre les cours dans un conservatoire près de chez moi. Donc, je reprends les cours. Et là, concrètement, tout compris, même les 2 ans où je n'ai pas eu de prof, où j'ai quand même continué à jouer toute seule, c'est ma 11e année. Ah oui, oui, oui. Donc, quand même, oui. Violon, piano, ça n'a plus de secret pour toi, alors ? Bah, piano, je n'ai jamais pris de course. J'avais un piano chez moi et ça me plaisait. Donc, un jour, je me suis mise, il y a 2 ou 3 ans, et j'apprends toute seule. Et tu as toujours le piano chez toi ? Oui. Plus un violon ? Oui. Tu joues d'autres instruments de musique, comme la guitare ? Alors, la guitare, j'ai essayé un peu, j'en fais un tout petit peu, je fais quelques accords, mais c'est pas... j'accroche... j'aime bien ça, c'est bien pour m'accompagner quand je travaille sur des musiques, que je cherche un accord, bah, au lieu de descendre, d'aligner le piano, quoi, je prends la guitare juste pour voir le son que ça fait, mais c'est pas... j'en joue pas. Oui, mais bon, déjà, piano et violon, c'est déjà pas mal, hein ? Oui, c'est très bien. Je dis. Et puis, pour une femme, voilà, je trouve que ça accompagne très bien. Pour une chanteuse, piano et violon, je trouve que c'est excellent pour moi. Voilà. Donc, continue avec ces 2 instruments. Exactement. Alors, tu as dit que tu avais commencé à écrire et composer tes propres chansons, tu partirais dans quel rythme et quel style ? Ça serait toujours dans le style Adèle, Lady Gaga, Ed Sheeran, ou tu aurais un style bien précis à toi ? Non, j'ai pas vraiment de style, ce serait plus... Bah, c'est vrai que c'est des artistes qui m'inspirent, en fait, leur musique. J'adore vraiment ce qu'ils font au niveau des paroles, de la musique, du rendu, après, auditif, entre guillemets, qu'on a après. J'adore, et c'est vrai que je pense que c'est vraiment le style de musique que j'écoute, donc c'est aussi le style de musique que je peux produire, entre guillemets. Après, je sais pas, je fais pareil, c'est toujours une question de feeling, en fait, au niveau du son, de la musicalité. Quand j'ai quelque chose et que j'aime bien, je l'enregistre ou je le note ou je l'écris pour le retenir, et puis après, derrière, je le retravaille, et puis je vois ce que ça donne, j'essaie de en faire quelque chose. Mais sans suivre, avant de faire quelque chose, je me dis pas, bon, je vais faire comme ci, comme ça, en suivant tel rythme ou style. Et tu fais quoi ? Est-ce que tu joues du piano violent, et après, tu mets le texte dessus, ou tu écris d'abord un texte et après, tu composes ? Comment tu fais tes propres chansons ? Alors, c'est plus simple quand... En fait, ce que je fais, c'est que je me mets souvent au piano, puisque au piano, je peux faire des accords un peu n'importe comment, et vu que je connais mes accords, c'est... Enfin, ça peut... C'est plus difficile de... Enfin, c'est moins... C'est plus facile de jouer quelque chose sans vraiment savoir ce qu'on joue, mais que ça rende quand même un rendu, un premier rendu sur lequel on puisse se baser. Après, du coup, je me mets au piano et je joue un peu... Un peu n'importe quoi, en fait. Je sais pas trop ce que je joue, je laisse un peu mes mains... Enfin, je fais des accords un peu à la suite, et j'essaie de trouver des mélodies qui vont bien. Et après, je peux... Je vais... Je vais chanter, mais vraiment n'importe quoi. Et... Et autant, des fois, je vais faire du yaourt dans une langue qui n'existe peut-être même pas, juste pour voir un peu comment je pourrais mettre ma voix. Après, sinon, j'essaie vraiment de... De faire des rimes, de... Enfin, même pas forcément des rimes, mais de mettre des paroles, d'essayer de les sortir comme ça. J'enregistre aussi beaucoup pendant que je fais ce premier travail pour... Enfin, pour me rappeler si jamais j'ai quelque chose à un moment donné qui est intéressant. Après, d'autres fois, je peux avoir d'un coup une idée de rime ou de parole qui me vient comme ça. Des fois, je me réveille... Des fois, même, je me réveille la nuit parce que j'ai une idée de rime, et du coup, j'ai un carnet à côté où je note, en fait, toutes mes idées. Puis après, je me dis, enfin, assez régulièrement, allez, là, je me prévois un petit temps pour vraiment travailler. Et là, je retravaille vraiment... Bah, tout ce qu'il y a à retravailler, en fait. C'est marrant, ça, hein, mais il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses, ça leur vient la nuit, comme ça. Ils écrivent la nuit, et c'est vrai qu'ils ont tous un petit carnet à côté, sur la table achevée, pour noter ce qui leur vient, voilà. Et quand tu écris une chanson, c'est parce que tu as un thème, tu te dis, voilà, là, il faut que j'écrive une chanson sur ce thème-là, parce que ça t'a marqué. T'as un but bien précis ? Ça, pas systématiquement, mais c'est vrai que, bah, la plupart du temps, quand je fais, entre guillemets, une chanson, je vais pas la faire... Enfin, je l'ai fait... Elle a un thème, et elle la garde tout le monde, ça part pas... Enfin, je la fais pas partir un peu dans tous les sens. Vraiment, elle est focalisée sur quelque chose de plus précis. Chaque chanson que je fais, je la fais vraiment... Oui, je la cadre, en fait, je lui donne un cadre, un contexte, etc. Après, bah, je m'inspire soit de... Enfin, c'est... Je m'inspire, en fait, de... Je sais pas, ça peut être des événements, quelque chose qu'on m'a dit, un objet, et puis je pars de ça, et après, j'ai des idées qui me viennent. Tu aimerais écrire une chanson sur un thème bien précis ? Alors, euh... Comme ça, je... Bah, j'ai envie de vous dire oui. Enfin, à chaque fois que j'ai... Enfin... J'ai envie de faire ça, en fait. Chaque chanson que je créerai plus tard, que ce soit demain, ce soir, ou dans 10 ans, j'ai envie que chacune d'entre elles, ça traite de quelque chose de précis, en fait, et que ça... J'aime beaucoup les chansons qui portent des messages, un peu, qui ont une certaine signification, même si on voit pas directement à l'écouter, mais qu'il y a quand même quelque chose derrière. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que... Si j'arrive à faire... A avoir un métier en rapport avec la musique, les chansons, etc., c'est vraiment quelque chose que je ferai, que j'appliquerai pour les chansons que je créerai. Après, comme ça, si je devais choisir, là, maintenant, un thème, bah, ça serait, je sais pas, des thèmes forts. Au niveau de tout ce qui est cause à défendre, je suis vraiment... Pour tout ce qui est... Je serais assez engagée, entre guillemets, dans tout ce qui est les droits des femmes, la liberté, l'égalité, contre les discriminations, enfin, tout ça, ça me tient... Des causes qui me tiennent à cœur, donc je me dis plus tard, pourquoi pas. Oui, parce que ce que j'allais te dire, il y a des fois des associations qui prennent des chanteurs, chanteuses, pour faire des concerts et pour faire avancer l'association. Et j'allais te demander, voilà, si tu devais défendre une cause, quelle serait cette cause et tu te mettrais dans quelle association ? Donc, ça serait plutôt défendre le droit des femmes. Oui, ce serait. Il y aurait le... Oui, le droit des femmes, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, je vous dis, tout ce qui est lutter contre les inégalités, les discriminations, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Ce serait les deux principaux... Enfin, causes principales. Après, je trouve que dans le monde, il y a vraiment énormément, énormément de choses à défendre et... Et il y aurait... Enfin, tout est bon à... Tout pourrait être sujet à défendre, en fait. Oui, il y aurait beaucoup de choses à défendre. Oui, ça, tu as raison. Surtout à l'heure actuelle. Et plus on avance, et plus il y a des choses à défendre, en plus. Malheureusement. Allez, on va écouter un deuxième titre et puis après, on va partir dans les concours, les émissions télé, les scènes et, bien sûr, toute l'actualité. Là où on peut te retrouver, Facebook, Instagram, YouTube, tout ça. On va en parler juste après cette reprise de Billie Eilish. I don't wanna be you anymore. Alors, pourquoi avoir choisi d'abord ce cover, Eve ? Alors, c'est la première musique que j'ai postée sur mes pages. Et c'était vraiment... Pendant une semaine, je savais que tel jour, j'avais prévu vraiment de... J'avais ma semaine de cours et je m'étais dit, bon, tel jour, je poste telle vidéo, je travaille vraiment dessus. C'est ma première vidéo, donc j'étais vraiment... Bah, j'étais à la fois excitée, mais à côté de ça, j'appréhendais. Et c'est vrai que... Bah, en fait, j'y pensais, j'y pensais, mais je réfléchissais absolument pas à quelles chansons j'allais pouvoir chanter, en fait. Et sur le moment de t'enregistrer, je me suis dit, oui, au final, du coup, je fais quoi ? Et je sais pas pourquoi, c'est elle qui m'est venue, je me suis dit, bon, on va essayer. Et puis, au final, bah, j'ai vu qu'elle passait et que même si j'étais vraiment stressée, je pense que j'aurais pas pu enregistrer n'importe quelle musique parce que... J'étais un peu... J'étais vraiment intimidée. Et voilà, donc, je l'ai faite et ça a marché. Donc, je l'ai gardée, je me suis dit, bon, on va pas réessayer autre chose. Donc, c'est bien pour un début, pour une première fois, donc, voilà. Donc, c'est ta toute première chanson que tu as enregistrée ? Oui. Eh bien, on va l'écouter tout de suite et après, je te poserai les questions qu'on vient de m'envoyer via le Facebook de Corinne Radio D'Artagnan. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions ou envoyer des messages pour Ève. Je vais lui transmettre de suite après. On y va ! Sous-titrage Société Radio D'Artagnan 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 Et je me dis, pour l'instant, on verra, je remets à plus tard, quand je me dis, on verra. Est-ce qu'il y a des chanteurs ou chanteuses qui t'ont marqué, qui sont sortis de The Voice ou autre émission d'ailleurs ? Alors, oui, oui, je sais qu'il y en a eu. Après, comme ça, il y a Camille Lelouch qui a été passée à The Voice il y a quelques années. Oui. Que j'avais vraiment, déjà quand elle était passée, je ne la connaissais pas en tant qu'artiste et elle m'avait vraiment marqué. J'adorais sa voix, son teint de voix et maintenant, je sais que c'est une personnalité vraiment tubique et qui s'est fait sa place dans tout ce qui est artistique. Et spectacles, etc. Après, je n'ai pas comme ça, je sais qu'il y en a eu, mais je ne saurais pas vous redire les noms comme ça. Très bien. Alors, après la télé et les concours, il y a la scène. Est-ce que tu as déjà fait des scènes, des concerts, Ève ? Alors, oui, je fais du violon, de la danse depuis que je suis toute petite. Donc, j'avais toujours les spectacles de fin d'année. Après, j'avais les spectacles. Oui, tous les spectacles qu'on peut faire, qu'on peut avoir l'occasion de faire quand on est enfant. Après, je faisais, dès qu'il y avait des événements un peu d'organiser, comme par exemple, quand j'étais au collège et aussi au lycée, quand j'étais en gronde, il y avait des après-midi, des soirs, des talents, des soirées des talents. Et je m'inscrivais toujours parce que j'aimais bien. Du coup, là, je passais, on passait tous sur scène, tous ceux qui s'inscrivaient. C'était vraiment, ça me plaisait. J'aimais beaucoup ces moments-là. Après, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, est-ce que tu aimerais faire des concerts, des scènes ? D'ailleurs, il y a une petite question de Serge qui te dit, si elle venait un jour à faire une première partie scène d'artiste, de quel artiste connu ce serait ? Oula, alors, je ne sais pas. Sûrement, un de ceux que je vous ai cités tout à l'heure, c'est vraiment le rêve, le rêve. Après, je sais que ce n'est pas une chanteuse, c'est une violoniste américaine qui, vraiment, je pense que c'est ma plus grande inspiration, en fait. C'est Lindsay Sterling, c'est une violoniste américaine qui fait... Elle a vraiment tout un univers qui lui est propre, en fait. Et j'ai eu vraiment la chance. J'avais toujours rêvé d'aller à un de ses concerts. Et l'année dernière, j'ai pu... Elle est passée en France et j'ai pu aller la voir. Et quand j'ai vu son spectacle, c'était tellement... Je pense que j'avais partie de la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie, en fait. Et ça m'a vraiment marquée. Donc, ouais, ce serait peut-être Lindsay Sterling dans le plus grand de mes rêves. Et ça t'a donné encore plus envie de faire du violon ? Totalement. Je crois que je suis rentrée chez moi à peut-être 23h30, si ce n'est plus. Et j'avais vraiment... J'avais envie d'en jouer. Vraiment, ça m'a... Ah oui, c'est... Quand j'ai vu un... Quand on voit un spectacle comme ça, on peut être motivée à vraiment... Continuer. Et à s'acharner sur le violon, surtout. Ah oui, c'est bien là, c'est mes défis. Alors, le jour où tu vas faire tes propres concerts, Ève, est-ce que tu vas venir avec un piano, le violon sans doute, pour quelques petits morceaux ? Comment tu vas faire quand tu vas faire des concerts sur scène ? Alors, je pense que je m'accompagnerai forcément. Donc oui, j'amènerai le violon pour quelques morceaux, effectivement, comme vous l'avez dit. Après, oui, je pense que sur quelques chansons, je prendrai mon piano pour m'accompagner. Après, il y a des chansons que je ne maîtrise pas au piano, sauf parce que je ne les connais pas, sauf parce que je n'y arrive pas, ou... Voilà, donc là, je prendrai une enceinte. Oui. Mais oui, je prendrai les instruments quand même, avec moi toujours. Est-ce que tu prévois d'en faire des concerts ? Bon, quand tout sera réalisable, bien sûr, parce que pour l'instant, les concerts, c'est tout en point d'interrogation. Est-ce que tu aurais eu des dates, ou peut-être que tu as des dates pour l'été prochain, ou... ? Non, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de prévu. Je vous dis, je commence vraiment depuis pas longtemps, donc j'attends de voir comment tout évolue, en fait, et pour l'instant, on n'a rien de prévu. Très bien. Alors, on a un petit message d'une petite chanteuse qu'on connaît très bien, puisque c'est notre pur nouveau talent de Radio d'Artagnan. Elle s'appelle Morgane, elle a 13 ans. Voilà, c'est la chanteuse de Radio d'Artagnan, on va dire. Elle te dit, belle interprétation, très douce, de la chanson qu'on a écoutée juste avant. Eh bien, c'est très gentil. Merci, Morgane. Voilà. Tu vois, à 13 ans, toi 17, c'est bien, c'est bien, c'est bien de commencer jeune, comme ça on peut voir l'évolution, et voilà. Moi, je trouve que c'est très bien de commencer jeune, il faut, hein, et puis bien suivre les conseils et tout ça, et puis normalement, ça avance comme il faut. Alors, Eve, pour les gens qui t'ont découvert ce soir, je suppose, à 17 ans, que tu dois avoir une page Facebook, Instagram, YouTube, enfin tout ça. Oui, alors... TikTok, peut-être ? Oui, pardon ? TikTok ? Oui, bah, TikTok, je sais que tout le monde m'a dit oui, bah, je savais qu'il y en avait beaucoup TikTok en ce moment, c'est vraiment... On en parle, on en parle, après, moi, je sais que j'avais, sur mon compte personnel, je n'en faisais pas des TikTok qu'on peut voir, mais je sais que j'ai l'application et je regarde des TikTok d'autres personnes, d'influenceurs, etc. Après, moi, j'en fais pas, mais après, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est musique, chant, je sais qu'il y en a qui arrivent à se faire à leur place vraiment grâce à TikTok. Donc, j'ai un compte TikTok, donc, comme tous mes autres comptes, en fait, c'est Ève Renard. Après, je suis pas... je suis pas vraiment active encore vraiment dessus, mais je poste quand même... j'ai posté des vidéos, là, depuis que j'ai installé l'application par rapport à ma page en tant qu'artiste. Après, je suis pas vraiment, pour l'instant, très active sur TikTok. Je suis très peu... je publie très peu. Je suis plus sur Instagram, YouTube et Facebook. Oui. Parce qu'il sort de la technologie presque tous les jours. Voilà. Bon, toi, t'as 17 ans. Moi, je suis un peu dépassée avec tout ça, hein. Quand on me parle de TikTok, tout ça, bon. Voilà. Déjà, Facebook, c'est vrai que c'est bien. C'est une bonne vitrine. YouTube, alors, ta chaîne YouTube, on la trouve comment ? Bah, c'est toujours Ève Renard. Vous tapez Ève Renard dans votre barre de recherche. AIV, plus loin Renard, comme le renard avec un D à la fin. Et ça s'affiche. Voilà. Ève, c'est bien de le dire, c'est A-I-V. Voilà. Parce que, autrement, ils ne vont pas te trouver. Donc, tu as un site Internet, peut-être ? Non ? Euh, non. J'ai... après, oui, non. J'ai juste les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram et TikTok. C'est déjà pas mal. C'est toi qui gères tout ça, Ève ? Oui. Oui. Parce que ça demande beaucoup de boulot, hein, tout ça. Bah, c'est plus long de faire tout ce qui est montage, publication, de réfléchir à quel poste on va mettre, quand, qu'est-ce qu'on va mettre comme légende, que d'enregistrer en soi, c'est limite plus long. Oui. Oui, oui. C'est sûr que d'enregistrer, te filmer et tout ça, c'est beaucoup plus long qu'après le publier. Ok. Bon. Alors, n'hésitez pas à aller voir Ève via Facebook, YouTube, Instagram. Vous tapez Ève Renard, A-I-V pour Ève, Renard, comme le renard. Voilà. Vous trouvez facilement quand on tape correctement. Voilà. Il n'y a pas de souci. On te retrouve facilement, Ève. J'ai regardé, hein. Ne t'inquiète pas. Alors, il y a Serge qui t'écrit. Est-ce que par hasard, Ève connaît la très jeune violoniste exceptionnelle Carolina Protrensco ? A écouter absolument. Je profite de la belle mise en lumière de ce bel instrument qu'est le violon aussi pour les auditeurs. Est-ce que tu connais cette jeune violoniste ? Alors, de nom, comme ça, ça ne me dit rien. Après, j'ai peut-être... C'est vraiment possible que j'aie déjà entendu ou vu des vidéos, mais j'ai peut-être juste pas retenu le nom. Parce que j'écoute vraiment beaucoup. Je suis vraiment à l'actualité violon, en fait. Je suis abonnée à plein de comptes sur Instagram, notamment. Donc, je l'ai peut-être vue sans retenir le nom. Alors, tu regarderas. Il l'a mis via mon Facebook, Corinne Radio d'Artagnan. Voilà. Il t'a mis le lien, tout. Il est très bien, Serge. Voilà. Il nous met le lien. Comme ça, on peut y cliquer. Et on voit d'ailleurs la jeune fille qui est très belle, d'ailleurs. Et très jeune, je suppose. Voilà. Alors, Ève, on va te laisser, bien sûr, le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan qui t'ont découvert ce soir ? Je suis très heureuse d'avoir eu cette belle opportunité d'être interviewée par la radio. C'est vraiment quelque chose... Je ne pensais pas du tout faire ça un jour dans ma vie. C'est vraiment une très belle occasion. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était un bon moment. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et on va remercier encore Serge. Voilà. Qui, grâce à Serge, on a pu t'avoir en interview ce soir et te découvrir, surtout. Un grand merci. Alors, on va te souhaiter, bien sûr, de mettre tes propres chansons sur un EP ou un album. De découvrir Ève au piano et violon. Voilà. Moi, j'ai hâte, par contre. Voilà. Et dès que tu auras tes propres chansons, surtout, tu n'hésites pas à revenir vers Radio d'Artagnan, qu'on refasse une émission avec toi, avec tes propres compositions. Merci. C'est vraiment gentil. Merci. Allez, on va finir avec une chanson de Florent Pagny, qui n'est pas très connue, je pense, Noir et Blanc. Alors, c'est la seule chanson en français que nous avons. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu étais fan de Florent Pagny. Alors, pourquoi avoir choisi cette chanson, Noir et Blanc ? Alors, c'était... Donc, je me suis dit, quand il a fallu que... Quand j'ai envoyé les enregistrements, j'ai mis une chanson en français, quand même. Et donc, dans le répertoire, mon répertoire français, il y a assez... En tout cas, ce que je reprends, ce que j'écoute après, c'est pas... Enfin, j'ai une culture par rapport au répertoire français. Mais dans ce que je peux reprendre, dans ce que j'aime reprendre par rapport à la chanson française, c'est vrai que c'est assez limité. Et donc, j'ai cherché dans les chansons de Florent Pagny, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai écouté notamment... J'ai réécouté les musiques de son dernier album qui m'avait vraiment plu. J'ai essayé d'en chanter plein. J'ai réécouté ses anciens albums pour essayer, pour voir laquelle je pourrais faire. Et c'est vrai que j'ai testé elle et je pensais pas la... A la base, je pensais pas la faire elle. Mais au final, c'est en la reprenant comme ça, la première fois, je me suis dit, c'est vraiment une belle chanson. Et là, pour le coup, les paroles m'ont surtout beaucoup plu. Et donc, j'ai essayé de la faire et ça a marché. Donc, je l'ai fait. Et bien, on va l'écouter tout de suite pour finir l'émission. Noir et blanc, reprise de Ève Renard par Florent Pagny. Voilà, c'est une chanson de Florent Pagny. Nous, Ève, on va te souhaiter une très très bonne soirée. On te remercie, voilà, d'avoir accepté cette interview et de nous avoir donné de ton temps, surtout. Merci de m'avoir accueilli. Si bien accueilli, merci beaucoup. Et puis, tu l'as bien noté, tu n'hésites pas. Dès que tes compositions sont là, tu me réécris et on refait une émission. D'accord ? Merci, merci. Très bonne soirée, Ève. Et puis, à très bientôt. Et merci encore. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Allez, on finit tout de suite avec Noir et blanc de Florent Pagny, repris par Ève Renard, notre invitée de ce soir. On va vous souhaiter, bien sûr, une très bonne soirée. Et on se donne rendez-vous à mercredi prochain pour une nouvelle découverte. Au revoir, Mélanie. Au revoir, Corinne. A mercredi prochain. Bye, bye. Est-ce ma vue qui a baissé un truc que me joue mon cerveau ? Me vois-je trop claire ou trop foncée ? Peut-il trop jour ou nuit trop tôt ? Est-ce d'avoir trop longtemps fixé les touches d'un piano ? Ou casse d'un échec qui est ou trop raturé de mots ? Comme dans les cinémas d'antan, je vois le monde en noir et blanc. Noir, les marchés truqués, des trafiquants de rêves. Blancs, le drap que l'on tend sur tous ceux qui en crèvent. Noir, le sang de la terre et l'or qui en jaillit. Blanche, la couleur que prend l'argent au paradis. Noir, maris et fumée et la colère du ciel. Blanche dans les veines des enfants, la neige artificielle. Noir, les fusils d'assaut des soldats de dix ans. Blanche, la robe des marées qui en ont presque autant. Le monde est noir et blanc. Quelqu'un a éteint la lumière ou quelque chose m'éblouit. Comme dans le ciel un éclair qui vient soudain briller la nuit. Est-ce qu'on devient sans le savoir d'Altonien avec le temps ? Pour ne plus avoir à revoir un jour la couleur du sang. Où est-ce que ce monde est vraiment aussi noir qu'il est blanc ? Blanc, mon masque de clown, mes tempes et mes cheveux. Noir, le voile des femmes dans l'ombre de leurs dieux. Blanc, l'éclat des diamants et les doigts qui les portent. Noir, les mains et le sang de ceux qui les rapportent. Blanc, tous ces chèques signés aux escrocs de la guerre. Noir, l'avenir des hommes, le fond de l'univers. Blanc, les couleurs éteints, les voies des éléphants. Noir, le lit des rivières, la pluie sur l'océan. Le monde est noir et blanc. On peut prier, chanter la terre, boire et se couvrir de fleurs. Radio d'Artagnan, Radio d'Artagnan. Ça commence avec toi. Et c'est ensemble. Ensemble. Et c'est ensemble que nous serons mercredi prochain de 18h à 20h sur Radio d'Artagnan. Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte. Je t'emmène où la musique s'enchaîne, où les paroles se rêvent. Où as-tu froid de l'hiver ? Radio d'Artagnan, c'est ça. Ensemble. Ensemble. Ensemble.